Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je voulais vous faire montrer une petite réalisation. Alors ça s'appelle un clutch bag. Vous savez, c'est comme les petits sacs qu'on porte comme ceci lors de cérémonies. Quand on n'a pas besoin de grand chose dans le sac, on a des petits clutches. Vous pouvez regarder, alors moi j'ai regardé sur Pinterest parce que je voyais beaucoup de petites réalisations comme ça. Puis je me suis dit, c'est plutôt sympa à faire. Et niveau chute de papier, il n'y a quasiment pas de chute de papier. Je suis partie sur une base de papier noir. Je vous explique après comment je vais monter. Mais voilà, j'ai trouvé que ces petits clutches étaient plutôt sympas. Voilà, sympa à réaliser. Alors, il s'ouvre comme ça. Alors après, vous en faites à l'intérieur franchement ce que vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligés de faire des pochettes comme moi j'ai fait. Je vais juste enlever tout ça. Hop, hop. Alors ça c'est pareil, c'est des petites choses que je fais en ce moment que j'aime bien faire. Je vous expliquerai aussi comment je fais. Donc là ici, j'ai fait une pochette. Voilà. Donc moi, ça me fait comme ceci. Ensuite, alors il s'ouvre comme ça normalement. Il reste comme ça. Sauf que quand je l'ouvre de cette façon-là, et bien à chaque fois je suis obligée de faire ça. C'est un petit truc de rien, mais bon ça m'embête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'embête. J'ai essayé d'avoir un petit peu plus de recul, ce n'est pas évident, parce que j'évite aussi de tout refler. Je vais mettre ça ici, que vous essayez de l'avoir entièrement. Ensuite, j'ai mis un papier dans le fond, que j'ai coupé. Hop. Voilà. Pour pouvoir passer une base noire dedans. Donc, il m'a fait une première page comme ceci. Et du coup, après, j'ai fait la même chose un peu plus haut. Et voilà, j'ai juste un petit décalage ici que j'ai voulu. Ce papier qui se suffit à lui-même. Donc, je voulais mettre la dentelle, tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, il est bien aussi comme ça. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Et avec ce papier un peu rétro, un peu vintage. Moi, je l'ai vieilli un petit peu. J'ai mis un peu d'encre quand même. Donc voilà. Je trouve ça assez sympa. Ça fait juste deux, trois feuilles qu'on peut mettre dedans. C'est pas très épais. C'est assez élégant, je trouve. Voilà. Moi, j'ai juste mis une attache parisienne ici. L'attache parisienne, j'ai coupé les petites dents. Et je l'ai collé à la colle chaude. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, c'est une feuille noire qui fait 21,29,7. Donc, j'ai gardé 20 centimètres, comme ceci. Et tout en longueur, j'ai gardé, il me semble 29, j'ai une règle qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, qui ne fait pas 30, mais j'arrive à 9 ici. Donc, j'ai 29, j'ai gardé ma feuille qui fait 29 comme ceci et qui fait, je ne sais plus, et qui fait 20. Voilà, qui fait 20 comme ça. Donc, vous voyez, j'ai juste vraiment coupé, sur une page qui fait 21,29,7, j'ai juste coupé 1 centimètre et 7 millimètres, quoi. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose en chute. Ensuite, j'ai fait un premier pli. Alors, celui-là, c'est celui qui va être à l'intérieur. Donc, celui-ci, il fait 10 ou 10,5. Attendez. Et regardez, sur du noir, ce n'est pas évident. Il fait 10,5. Celui-ci, il fait 10,5. Vous avez ensuite un petit pli de 0,5. Et ensuite, ici, on a un peu plus, parce que je vais vous expliquer pourquoi, puis c'est, vous allez voir, c'est logique. Il fait 11. Donc, en fait, quand vous le refermez, c'est pour éviter que ça vienne trop forcé, ici. Donc, vaut mieux, à la limite, retirer 0,5. Voilà, ne faire que 10,5 ici, pour justement qu'il vienne bien se fermer, que vous ne soyez pas embêté, que ça ne force pas. Et ensuite, en rabat, donc, vous avez vos 10,5 ici, vous avez votre 0,5 ici, vous avez votre 11 ici, et bien évidemment, vous avez encore le petit 0,5 ici. Et il vous reste, combien il reste ? Je vais le refermer, parce que sinon, je ne verrai pas le trait du noir. Il nous reste 6,5. Voilà, il nous reste à peu près 6,5. Donc, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à l'intérieur. Moi, je sais qu'avant de mettre cette page-là, bon, ben, j'ai remis du papier noir. Généralement, il est en dessous, il est à 1,5. Et après, comme ça, vous pouvez refaire une page. Et puis, ben, la pochette, pareil, elle passe en dessous. Voilà, en dessous le papier à fleurs. Et pareil, ça dépasse de 1, voire 1,5 pour que ce soit bien refermé. Après, vous remettez tous vos pages. Celle-ci, à l'intérieur, en papier noir, ça fait 18,5 en papier noir. Voilà, le papier noir fait 18,5, donc on retire après 0,5 pour mettre le papier fleuri. Et pour celle-ci, ça fait 17,5 pour cette page-là, qui est à 1 cm. Par contre, 1 cm, non, il faut que je prenne à partir du bord noir. Ouais, 1,5. Pas tout à fait. Et donc, ici, on a presque 2,5. Et celle-ci, je crois qu'elle doit faire pareil. Ouais, elle fait 17,5. Elle fait 17,5. Elles font 17,5 toutes les deux, en fait, c'est juste qu'elles sont décalées. Voilà, et je pense qu'il doit y avoir à peu près 0,5 entre 2. Non, 1 cm. Et 1 cm entre 2. Donc voilà, j'ai trouvé que ce petit clutch bag était plutôt sympa. Vous pouvez avoir plusieurs versions. Moi, j'ai essayé après, en plus petit, comme ça. Voilà. Là, j'ai fait une pochette. Ici. Ensuite, ça s'ouvre là. Bon, il n'est pas terminé. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler, vite fait, de ces petites choses-là. Pareil, j'ai vu ça sur Pinterest. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, je vous explique vite fait. Moi, j'ai tout pris à la plastifieuse. Pour la simple et bonne raison que j'ai essayé de coller sur le petit rebord comme ça, avec juste mon papillon qui était pris dedans, dans mon Polaroid. Sauf qu'en fait, ça ne tient pas autour. Donc, c'est assez ennuyeux parce que ça n'arrête pas de se décoller. Puis, on le voit. Puis, ça ne fait pas terrible. Donc, voilà. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Alors, moi, j'ai mon petit Polaroid qui fait normalement 11. 11 sur 9. Ensuite, vous avez 0,5 qui est ici. Et vous avez 2,5. Voilà. Et donc, vous avez votre encadrement qui fait 8 sur 8, normalement. Même pas. Il ne fait même pas 8 sur 8. Ce n'est même pas un carré, en fait. Ou alors, c'est moi qui ne me suis pas trop... Celui-là, il fait 7, par exemple. Oui, parce qu'il y a un petit peu plus ici. Il y a quasiment 1 cm de chaque côté. Mais bon, moi, je les préfère un peu plus fins, les Polaroids. Et j'en ai profité pour utiliser... Pas les papiers. Alors qu'on se... Enfin, moi, je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers toujours pas. Donc, c'est assez compliqué. Et j'avais mis ça aussi à l'intérieur de mon petit clutch bag. Hop. Je vais remettre tout dedans. Donc, voilà. Moi, j'avais fait comme ça. J'en ai fait pas mal. J'en ai... Ça tombe bien, c'est celui-là. Je n'ai pas... Vous voyez ? Bon, après, j'ai juste essayé à la... Comment ? À la... À la taquiglue. Attendez, je bois juste une petite gorgée de... De mon café. C'était pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que... Voilà, ça ne colle pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de débord. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué de pouvoir tout faire tenir. Je vais vous montrer aussi un petit... Tout mini-album que j'ai fait aussi. Il est quasiment monté pareil. Sauf, c'est juste... Bah, j'en ai encore un là. Du coup, j'en ai mis partout. Et... C'est deux feuilles, en fait, noires que, pareil, j'ai mis les unes sur les autres. Et bien, celui-là, c'est pareil, il fait 20 aussi. Il fait 20 de hauteur. Donc, je vais vous le montrer. Hop ! Il se présente comme ceci. C'est tout des die-cuts. Je n'ai utilisé que des die-cuts. Donc, il s'ouvre comme ceci. Ici, on a un petit die-cut. Ici. Le papier, là, je vous l'ai fait montrer, il me semble, lors du haul. Du dernier haul de l'action. Le haul du déconfinement. Pareil, j'ai toujours des petits 05 ici. Celui-là, je vous le montrerai un petit peu plus en détail. Ici, pareil, des petits die-cuts que j'ai montés. Voilà, que j'ai montés comme ceci. Ici, pareil. J'ai monté sur la mousse 3D toujours. Moi, j'aime bien quand c'est monté sur de la mousse 3D. Donc, j'ai fait, pareil, une petite pochette. Toujours ici. Là, j'ai mis un sticker, ce qui ne m'a pas l'air de très, très bien collé. Et ici, alors, j'ai trouvé ça trop rigolo. Et du coup, je lui ai mis un petit peu de mousse. Pour que vraiment on voit en relief. À ce niveau ici. Voilà. Pas qu'il soit totalement sur la feuille. Et on pourra mettre, comment ça, mettre une petite photo ici. Et ici, pareil, j'ai mis les petits... Des petits cactus. Voilà. Donc, j'avais franchement envie de... Voilà. Pourtant, le vert, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je l'ai déjà dit. Mais voilà. J'ai vraiment eu envie de... De faire vraiment quelque chose de printanier, on va dire. Alors, on a besoin de couleurs. Donc, voilà. Voilà. C'était juste mes petites réalisations du moment. Je vous embrasse toutes et tous. Je viendrai peut-être plus en détail là-dessus. C'est qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'ai plus beaucoup de temps sur ma carte. Parce que je n'ai pas supprimé la vidéo précédente. Donc, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, voilà. Celui-là, je ne peux pas trop vous le détailler. Mais si vous voulez, je vous le ferai aussi. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.